Si tu culpabilises quand tu vois des TikTok ou des publicités à la télé, le problème ne vient pas forcément de la télé ou de la personne qui a fait la vidéo. Parce que dans le cadre du développement personnel, on est censé justement se centrer sur soi et se protéger aussi des autres et aussi de l'interprétation que tu vas faire de la vidéo. Parce qu'une vidéo peut être culpabilisante pour certains et motivante pour d'autres. Par exemple, tu verras que je partage très peu d'avant-après, de moi ou des personnes que j'ai pu accompagner. Parce que pour certaines personnes, ça va être très motivant. Pour d'autres, ça va aggraver leurs troubles du comportement alimentaire. Donc j'essaye un peu de fournir du contenu pour tout le monde. Quand à la fin de la vidéo, je dis qu'il faut arrêter de se chercher des excuses, mais plutôt chercher des solutions, il ne faut pas l'interpréter comme « Ah, je suis coupable, je ne suis qu'une merde ! » Pas du tout. Il faut plutôt se dire « Ah oui, attends, il faut que j'arrête de focaliser sur ce qui fait que je n'y arrive pas, mais que je concentre toute mon énergie sur ce qui fera que j'y arriverai. » C'est ça le message. Donc tout dépend de l'interprétation que tu en fais. Mais là encore, quand je te dis ça, il ne faut pas que tu dises « Oh, je suis vraiment qu'une merde, j'interprète trop mal ! » Pas du tout. Tu pourrais aussi te dire « Ah, il faudrait peut-être que je prenne un coach en développement personnel ou que j'aille voir un psychologue ou que je lise plus de livres sur le développement personnel et que j'améliore peut-être cette part de ma personnalité. » Ou pas, au final, tu feras bien ce que tu voudras. Mais il y a toujours une façon de voir les choses de façon plus positive. Je ne suis pas quelqu'un de malveillant, bien sûr que non.